Bonjour! Bienvenue à nouveau à la Vallée des Arts. Aujourd'hui, on fait de l'aquarelle. On va jouer dans l'eau. Moi, j'étais jalouse de mon invité. J'ai décidé de me trouver un petit chapeau. Jacques Hébert, de retour avec nous. Aujourd'hui, il va peindre tout le long de l'émission. C'est merveilleux. C'est notre spéciale fin de saison. On a un outil très important, Jacques. Oui. On ne peut pas se passer cet outil-là. Absolument pas. Petite anecdote. J'étais le lendemain de la route un jour. Il est arrivé un badaud, quelqu'un qui me voyait peindre. J'avais le papier à toilette. Il dit, j'appelle le patron. Ah! J'ai dit, vous faites quoi? Moi, il dit, je représente Lesley. Les papiers Lesley. Ça existe, les Lesley? Non, je ne sais pas. Oui, les papiers à toilette. La compagnie Lesley. Il a dit, moi, j'appelle Vancouver. Moi, je laissais partir le monsieur. Il a dit, moi, je croyais que c'était une fantaisie. Je reçois un coup de téléphone de Vancouver. J'étais l'artiste invité à condition que je peigne avec le papier à toilette. Donc, je peins, c'est un pinceau. On fait des miracles avec ça. Alors, vous pouvez toucher. On va le voir à l'œuvre. On va le voir à l'œuvre. Vous pouvez toucher. Oui. Ce n'est pas le même papier tout à fait que vous employez chez vous, là. Mais c'est un papier qui est commercial, qui est très, très dur. OK. Alors, je peux faire des belles formes avec. Tu as une belle réserve. Alors, moi, je dis toujours formes, shape, c'est tous les mêmes mots. Mais je commence par les formes avant de mettre la calligraphie. OK. Ça, c'est une erreur de beaucoup de nos étudiants qui commencent par le détail avant de trouver la forme. D'accord. Oui. Bon, on a un autre instrument. Ah, bien, ça, c'est... Oui, bien, c'est pour la rapidité. On va peut-être s'en servir. Oui, oui, on peut s'en servir. Bon, et j'ai ici le petit pinceau de Jacques Hébert. Oui. Fait que là... Qui est un pinceau de... C'est parti. De bonne qualité, évidemment. Alors, je ne publicise pas, mais c'est pour les gens qui voudraient le savoir. C'est un Robert Simon. C'est une compagnie new-yorkaise qui sont spécialisées dans le pinceau professionnel. Alors, c'est un excellent pinceau. C'est un pinceau dispendu un peu, mais Zalbo disait d'une phrase, « Quand on n'est pas bon, il faut s'avantager. » C'est la phrase que je répète très souvent. On est sur un dessin, hein, Jacques Hébert? Oui, oui, c'est un petit croquis très rapide. Un petit rapide. Un petit croquis rapide. Oui. Et puis, on se réinstalle. Puis là, Jacques, bien, il est parti. Oui, on est sur... On est sur Windsor-Newton, 140 livres, cold press, qu'on appelle dans le langage. Et puis, je peins beaucoup avec ce papier que j'aime beaucoup. Je peins sur tous, tous les papiers. Mais moi, je ne les appelle plus papiers. Parce que quand le client arrive, un client, alors moi, je vous passe un petit tuyau. Si vous dites que vous peignez sur des papiers, c'est zéro. Ça ne marche pas. Mais vous faites un mensonge, en plus. Alors, il faut bien dire, parce que ce sont des cotons, des chiffons. Ce sont 100% cotons. Alors, arrêtez de dire papier. Bon, d'accord. On peint sur papier, maintenant. On peint sur coton. On peint sur coton. Ah, ben, sur coton. Sur coton. Mon Dieu, tu vois quand c'est imprégné, hein, c'est incroyable. Tu fais quoi aujourd'hui? Du mouillé sur mouillé? Non, je fais du sec parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais faire un tableau sec sur sec. Donc, moi, je mouille les papiers partiellement, bon, pour me permettre qu'il y ait de la fluidité. D'accord. Donc, oui, c'est ça, on va voir, c'est le printemps bientôt, on va mettre la couleur chaude un peu. Pourtant, j'ai peint hier, hein, ça devrait décoller facilement, hein? Ah, ben, là. Ouais. Alors, j'enlève l'eau du rasoir. Du réservoir. Du pinceau, du réservoir. Du réservoir. OK, parfait. C'est parti. C'est parti, mon kiki, c'est ça. Que faites-vous avec des petits pinceaux? Je ne sais pas. Alors, changez toute votre philosophie, peignez des grands pinceaux. Vous allez voir que c'est pas... Ah, et on peint des petites surfaces et des grands pinceaux. Oui, mais il y a des gens qui font de la sauce à spaghetti dans des petits chaudrons. Oui, aussi. Que veux-tu? Oui. C'est comme ça. Oui. Ah, ah, ah. On n'est pas gêné. Non, 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 voilà. On s'amuse, en fait, hein, c'est ça, hein? On s'amuse. Le secret. Tant qu'on s'amuse, il y a du plaisir, on a des bons résultats. Fait que lorsqu'on arrête de s'amuser, c'est ennuyant. Voilà, voilà. Un grand geste. Le grand geste. Très important, les grands gestes. Le grand geste. OK. Alors, l'eau n'a pas de couleur, elle a la couleur de l'environnement. Hum, hum. C'est facile à retenir, hein? Oui, oui. On va voir, oui. Il y a tellement de trucs. Oui. Je vais répéter ce qu'il y avait en haut. D'accord. Est-ce que je peux te parler? Oui. D'accord. Donc, tu donnes des ateliers. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a une anecdote, une fois, à Sainte-Foy, une exposition à Sainte-Foy. Peux-tu la raconter en même temps que... Tu répètes. Ah! L'anecdote, là, tu sais, qu'il y a une exposition. Oui, il y a une exposition, il n'y a pas très longtemps, il y a une exposition de 100, 108 exposants à Sainte-Foy. Et je n'ai pas été invité à l'exposition, ce n'est pas très grave, mais sur 108, il y avait 106 personnes qui avaient été, qui avaient passé par Jacques-Hébert. Qui étaient des élèves de Jacques-Hébert. Donc, on a fait des petits bébés, absolument. Moi, je suis fier de ça parce que ce n'est pas toujours su, dit et entendu. Vous savez, enseigner, c'est très, très, très ingrat. Moi, j'ai des gens à qui j'enseignais, qui vont plutôt dire qu'ils ont passé par l'Université Laval parce qu'ils font partie d'un club de racquetball, mais ils ont passé à l'université. Alors, ça fait bien dans le curriculum, mais la réalité, ils ont été formés par Jacques-Hébert très souvent. Bon. Oui, mais ça, c'est l'enseignement, c'est ingrat. Ben oui. Ça, on le sait. Pas d'erreur. Ah! Mais s'ils savaient comme c'est important. Oui. Jean-Hébert, dans la vie d'un aquarelliste. Oh, c'est très bien. D'un, d'une. Enfin, c'est comme ça. Voilà ici. Tu mélanges deux couleurs. Je mélange deux couleurs, deux, trois couleurs. Et là, on arrive ici, on arrive ici, là, plus foncé, là. D'accord. Tout ce qui est, tout ce qui est upright, tout ce qui est vertical, en fait, c'est plus foncé que le plat, le flatline qu'on appelle, le plat. Hum-hum. OK, Jacques. Alors, on s'en sert ici. Une couleur, là, ici. J'ai réussi à faire, ben, je pense que j'ai réussi. Alors, ça, ça, c'est, je m'en serre aussi, hein. On l'a lavé cette semaine, là. Alors, ici. Ah oui, ici, Jacques, t'es bon. Les épinettes, les épinettes sont là. Voilà ici, Jacques. Voilà, voilà, voilà. Et ça tombe dans l'eau, ce qui est assez facile. Voilà ici, Jacques. Voilà. Voilà. Pas compliqué, les épinettes, hein? Voilà, monsieur. Voilà. Et on pourrait peut-être, oui, celle-ci est plus loin, un peu, ce montagne qui est plus loin, celle-ci. Tiens. Parfait ici, Jacques. Voilà. Pas de détails, elle est plus loin. Et on pourrait faire voir qu'elle aussi, il y a une réflexion. Oui. Et, alors ici, l'eau déborde. La petite rivière. Voilà. Alors, je prends juste une halte, un petit arrêt. Une petite pause. Une petite pause. Pour montrer qu'on est rendu là, après huit coups de pinceau. Voilà. On est, on peut dire minimaliste, hein? Alors, voici, et on peut, je peux, en ce moment-ci, c'est là qu'il y a la polyvalence qui est, ça vient avec l'accident. C'est-à-dire qu'il y a un accident là-dedans, c'est-à-dire que je suis encore à me décider si je vais le faire en hiver ou le laisser en printemps ou en été. Moi, je peux. Alors, on voit les glaces. On pourrait le laisser en hiver. Il y a, les glaces sont là. Il me reste à vous montrer que c'est la glace, ce qui est très facile, ce qui est très facile à l'accueillir. Donc, on se retourne déjà. On va déjà continuer la petite rivière qui déborde, qui s'en va ici, qui se termine ici. Je termine ça avec beauté, genre, d'objet. OK. On la revoit ici. Oui, et la glace. Alors, on va mettre un épaisseur de glace, si on peut. Oui, déjà ici. Épaisseur de glace. Épaisseur de glace. Épaisseur. Épaisseur. Voilà. Oui, on a un relief. On a un relief. Oui. On peut vous le remonter si vous le voulez. Ça ressemble à ça, les ateliers que Jacques donne. Oui, oui. On fait, on fait minimum deux à trois aquarelles à chaque fois que vous venez avec nous, que les gens viennent avec nous. Absolument. On fait un tableau intelligent et un tableau qui est bourré d'émotions. Jacques, sais-tu qu'il nous reste à peine trois minutes? OK. Alors, on va peut-être terminer, si tu veux. On va mettre peut-être un dernier petit ratouci, là. Vous êtes maître. Voilà, ici. Tiens, voilà, ici. Voilà, ici. Et j'ai une montagne qui est en arrière que j'ai oublié de peindre. Ah, bien, ça en vient. Ah, là, ça en vient. On pourrait... T'en connaissant comme je te connais, la montagne, c'est... Ah, oui, la montagne va venir à nous, oui, c'est sûr. Alors, je vais mettre une montagne orangée. Pourquoi pas haut? Il y a un contraste. Il faudra le mettre bleu, bleu pâle. Très, très chaud, Jacques. Très, très chaud. Voilà, ici. Jacques, c'est réglé. Là, ici. Là, là, là. Là, 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 ici. Là. C'est pas là qu'on change d'idée, hein? C'est pas là. C'est rapide. C'est là, c'est là. Donc, on termine ici. On a pu voir que ça s'est fait assez rapidement. Voilà, ici. J'ai défini un petit peu plus. On a encore deux minutes. On a encore deux minutes. Ah, bien. On se stresse pas avec ça. On se stresse pas avec ça, non, non. OK, je termine là. Je fais descendre celle-ci. Là, là, là. Là, j'ai pu revenir avec sécurité. Pas de problème là. Et on termine avec mon petit traîneur qui est ici. D'ailleurs, un traîneur qui porte mon nom avec humilité. Jean-Claude Kébert, collection Médine-USA. C'est les meilleurs. Absolument. Est-ce qu'on change l'eau, Jean? Non. Non. Pas besoin. OK. Voilà. Donc, moi, je vous ai fait une démonstration. On met tout de suite pour voir ici qu'est-ce que ça a l'air. Vous avez les bretelles? Non, non, pas du tout. Ah, comme tu m'en veux. Wow. Voilà. Wow. Bien, viens, on va... Donc, on aura... OK. On a eu... Tiens, on le tient chacun de notre côté. Tu le tiens bien? Oui. En trois coups de pinceau. On a le droit d'entendre les applaudissements. Je les vois aller, les applaudissements. Bien, tiens, c'est ça. C'est bien, certainement. Il nous reste une minute, Jacques. C'était fort agréable d'être avec vous. C'était... C'était un des beaux. J'ai à peu près 70 % de ma créativité qui est là. Il restera à mettre quelques calligraphies. Oui. Et je dis toujours... C'est là que vient... Forme, masse, d'abord, design. Tous ces mots-là, c'est tous les mêmes mots. Et en dernier, vous mettez une calligraphie. La calligraphie, c'est juste avant le chèque. Le chèque, exactement. Bon, bien, Jacques, merci. Écoute, on revient après la pause parce qu'on a encore quelques calligraphies à faire. OK? De retour, dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada